Salut tout le monde, Caleb, co-fondateur de KG Performance, présentant avec Samuel Bernard. Samuel, en fait, qui est avec nous autres depuis maintenant pas loin d'un mois. Et j'ai tenu en fait à apporter Samuel aujourd'hui pour qu'il puisse vous témoigner, bien sûr, de ces quatre premières semaines avec KG Performance, de qu'est-ce qu'il a pu voir comme changement, bien sûr, de l'ouverture d'esprit qu'il a pu avoir également au cours du dernier mois avec nous autres. Sam, premièrement, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Salut Caleb. Maintenant, Sam, OK, qu'on commence par parler de ton histoire, OK? Parce que bien sûr, vous l'avez vu, on se t'a parlé au téléphone, puis tu t'étais ouvert à moi. Tu m'as parlé un peu, puis tu m'as partagé de où est-ce que tu étais rendu dans la vie. Le fait que t'étais insatisfait autant au niveau physique que je trouvais que ta vie, ça n'avançait pas à la vitesse que tu voulais. Tu t'en voulais plus. Mais j'aimerais ça, premièrement, Sam, que tu commences par t'introduire aux personnes, OK? En me disant, t'es qui? Qu'est-ce que tu as dans la vie? Et que tu me partages ton histoire, OK? Que tu me partages ton passé avant de te connaître quand j'ai performance. En gros, moi, je travaille en mentalurgie. Je viens de Québec. J'ai 23 ans. J'ai toujours été dans des travails physiques. J'ai toujours voulu faire plus sans faire le moindre effort. Dans ma vie personnelle, ça a toujours été des hauts puis des bas. J'ai toujours voulu bien faire, sauf que je prenais des mauvaises actions. J'avais toujours un esprit qui était fermé en tant que tel sur l'opinion des autres. J'étais capable d'apporter aux autres ce que moi, je ne pouvais pas m'apporter dans ma propre vie. Fait que le projet qu'on a en tant que tel, il m'a apporté le fait que je suis plus ouvert, comme Caleb y parlait, parce que... T'es plus ouvert à quoi, exactement? Parce que là, dans le fond, je comprends, dans le fond, où est-ce que t'étais. Je comprends le fait d'être mis en place où tu sens que t'as un potentiel, mais que t'es capable de l'utiliser. Je veux que tu me partages qu'est-ce que t'as été capable de faire au cours des quatre dernières semaines. Donc, probablement que tu me partages le fait de l'ouverture. Qu'est-ce que l'ouverture a eu dessus ton mental, ton mindset, sur ta perspective de la vie, puis bien sûr, les impacts positifs que tu as pu avoir dans les autres heures de ta vie? En gros, à maison. J'étais du genre arrivé à maison, j'en avais plein mon cul de la job. Je disais à ma blonde, voyons donc, tu fais juste ton petit 40 heures. Tu peux bien faire le ménage, tu peux faire la vaisselle, le lavage ou tout ce que tu voudras, même le souper. Puis, je restais assis sur mon cul devant la TV à rien faire. Déjà là, c'était trop. J'avais l'impression que j'en faisais déjà trop. Puis, par rapport à Cogé, ils m'ont fait apporter le fait que si je veux apporter du bon dans ma vie, c'est qu'il faut que je regarde ce qui se passe autour de moi. Puis, ma blonde, je ne le voyais pas, qu'elle n'était pas heureuse là-dedans, que je n'apportais pas du bonheur, tout ça. Mais, dans le dernier mois, j'ai travaillé moins. J'ai commencé à travailler plus sur ma personne. J'ai commencé à faire des corvées. J'ai commencé à vouloir être plus présent à la job, sans faire des heures débiles, puis qu'on n'en finisse plus. Puis, vivre avec la street minimum. Tu sais, j'avais l'intention... J'étais du genre, bon, ça me faut ça, ça me faut ça, ça me faut ça. Mais, tu n'as pas besoin d'avoir tout en tant que tel. Tu te fisses un objectif, puis tu fonces dedans. Puis, c'est ça que tu veux. Bon, bien, tu t'en vas le chercher. C'est le 2.0. Le 1.0, il va t'amener juste à regarder en arrière. Ah, regarde, je suis bien là en ce moment. Bon, bien, je vais vivre avec ça, puis c'est tout. Quand tu es capable d'avoir pas mal plus... Tu sais, aujourd'hui, je suis bien avec ma blonde. On a chacun nos corvées. Notre épicerie, on la fait à deux. Et puis, tout seul, à faire le souper. Je fais le ménage. À job. Dernièrement, mon boss m'a parlé de devenir chef d'équipe. Ce que je n'avais jamais pensé en tant que tel. Parce que je voulais être chef d'équipe, mais je n'étais pas sécuritaire. Je n'étais pas nécessairement présent par rapport aux heures que je faisais à job. Je n'étais pas présent. Puis, je n'étais pas la personne que tu voulais être. Puis maintenant, parle-moi de la personne que toi, tu as l'aspect de devenir. Parle-moi de ton 2.0, de qu'est-ce que... Des changements que, oui, on a pu créer au cours du dernier mois, mais également, le fait que maintenant, tu continues avec AG Performance sur du long terme. Qu'est-ce que toi, tu vises, ce qui est comme changement? Puis, quelle perspective est-ce qu'on t'a apporté que maintenant que tu dis que tu es capable de le faire? Bien, personnellement, avant, j'étais du genre à être coincé. J'avais peur un peu de l'approche des gens. Je n'allais pas vraiment leur parler. Je restais surtout dans mon coin. Parce que j'ai toujours été tout petit. Le monde, ils ont souvent ri de moi. Parce que j'étais tout petit. Je ne prenais pas mes propres décisions. J'avais toujours besoin des autres pour m'appuyer. Ça m'a apporté de la confiance. En un mois, je ne veux pas, j'ai gagné 8 livres avec AG Performance, ce qui est quand même assez énorme. Sinon, au travers de ça, chef d'équipe, ça fait deux ans que je suis chez Can-Am. Je n'ai jamais pensé que je pourrais devenir chef d'équipe aujourd'hui. Après un mois chez KG, ma vision a complètement changé. Je vais être chef d'équipe. Puis plus loin encore, pouvoir peut-être devenir contre-maître. Plutôt, je vais devenir contre-maître. Puis, non, c'est ça. J'ai des plus grosses ambitions encore. Puis, dans deux ans, j'aimerais ma maison. Je vais avoir ma maison. Je vais avoir un nouveau véhicule. Je ne veux pas la minoune à 300 000 kilos. À un moment donné, c'est assez. On veut un jour neuf. On veut avoir une belle vie. On veut pouvoir être stable. Puis, pour ça, KG me l'a apporté. Puis, je m'ai fait voir plus loin. Bien sûr. Puis maintenant, ensemble, pour finaliser le tout, j'ai envie de comparer quelques petits instants à ton 1.0. À la personne que tu étais avant de prendre action, puis de venir de l'avant, puis de t'enrôler avec AG Performance. J'aimerais ça que tu parles, dans le fond, à ce Samuel Bernard-Lin 1.0 qui regarde présentement ton témoignage, que lui doute, que lui manque de confiance, que lui se dit, est-ce que je devrais faire confiance à AG Performance? Est-ce que moi, je vais être capable d'y arriver? Puis que tu parles également à toutes les autres personnes, tous les autres boys au Québec qui ont été pris dans le même cercle vicieux que toi, qui sont pris à un point où est-ce que présentement, elle se limite, puis regarde ton témoignage, puis ils disent, est-ce que moi, je suis capable de le faire? Est-ce que je devrais prendre action puis y arriver? Bien, personnellement, tout le monde est capable de le faire. Ça dépend de la force de volonté que la personne a. Si t'es tanné d'être dans ton petit cercle, de te sentir comme démuni de tout ce qui arrive autour de toi parce que c'est juste du négatif, bon, bien si tu penses juste du négatif, penses-tu vraiment que tu vas avoir du positif? Le but, c'est de foncer puis d'aller plus loin encore. Puis KG, il va t'amener à pouvoir regarder positif, c'est une famille. Je veux pas, tu penses négatif, t'en parles sur le chat, le chat, tout le monde, on est un petit groupe, on est une famille puis ce monde-là, ils vont pousser à aller plus loin. T'as un down, n'importe quoi, let's go. Alors, on va te battre tes culs. Cré-moi, t'en vas y aller. C'est ça. En gros, allez-y. Merci, Frédéric. Puis Sam, merci beaucoup, merci beaucoup en fait d'avoir pris le temps aujourd'hui avec moi puis tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai fucking hâte de voir ce que le futur te réserve. Ah, ça va y aller loin, t'inquiète. Ce sera pas...